Bonjour, je suis Raphaël, en Segovia-Banglais. Mon problématique s'articule surtout par rapport à la mémoire et l'histoire. C'est qui écrit l'histoire. Mon référence est Walter Benjamin, aussi Lyotard. Le vainqueur qui écrit l'histoire, il a éliminé et essayé d'effacer un peu ces histoires qui le dérangent, surtout pour éliminer ces traces de notre proposition d'histoire et notre proposition de projet, de progrès et aussi de l'humanité. Ici, il est un dessin. Il essaye de raconter l'histoire de... comment les personnages marchés vivent. Ils sont êtres bizarres et duels. parce qu'ils essayent de vivre dans ces marches. Finalement, ils se mettent en question aussi les questionnements des genres surtout. Certains personnages sont un archetype de certaines idées. Par exemple, on peut voir que les personnages par rapport à l'histoire, ces personnages, c'est un fanatiste. C'est une de la dictature espagnole. En plus, il est haut de l'autre personnage que c'est l'histoire et les récits. Parce qu'il est un livre qui raconte les vrais récits de ces personnages, la vraie vie de tous ces personnages qui sont personnages duals, espèces de monstres, espèces de personnages marginales. Et on peut voir comment les fanatistes, les fachos, ils mettent la censure dans l'histoire. C'est l'archétype. On peut voir comment ici, c'est la mémoire. C'est l'archétype de la vieille dame qui représente la mémoire, surtout avec ce visage des vieilles dames. Aussi, comment la mémoire, finalement, il donne aussi ses vies. C'est la sangue des personnages. La mémoire est la structure de ces personnages. Parce que, finalement, pour devenir personne, il faut aussi être très bien structuré par rapport à notre propre histoire. Finalement, cette espèce de cheval, il représente un peu ça, l'ignorance. Comment l'ignorance, finalement, c'est le besoin des lumières, on peut dire. C'est une espèce comme les récits des Pinocchio. Ici, on peut voir ces personnages, qui sont les peintres et les modèles. Ils jouent avec ce questionnement du genre. Comment on peut voir que les modèles, finalement, ce n'est pas un modèle. C'est un homme. étrangeur. C'est un mélange entre des femmes noviaux et des femmes, finalement. Et comme on peut voir, les peintres, c'est un monstre. Les modèles pour dessiner les peintres, c'est des femmes. J'ai essayé de récupérer des modèles des femmes dans les masses médias, surtout dans des revues plus médiatiques espagnoles, et construire ce visage des peintres pour détourner l'idée des peintres homme et la modèle femme. J'ai essayé de changer ce modèle et mettre un coussinament légère. On peut voir, comme ici, il y a une espèce de matière. C'est la matière grise. C'est la matière d'où ils sont. Ils sortent tous ces personnages, qui, finalement, sont des personnages qui viennent de ces matières grises, comme la matière grise de la pensée, du cerveau, et comment il vient d'être. Parce que, derrière tout ça, il a décidé de penser. Et aussi, comment l'autre personnage, c'est le magicien, qui le transforme aussi en magique. Certains décident, certaines choses, il peut changer la réalité. Et aussi, cette personnage, avec les grandes têtes, et les corps très petits, représentent aussi ce type de personnage qu'ils sont marginalisés dans les valeurs, aussi dans certaines villes, et qu'il ne peut pas développer son corps. Il ne peut pas devenir une personne normale. Parce que c'est le système qui l'a écrasé, qui l'a percuté, qui l'a transformé en une personne bizarre. Il ne lui donne pas les moyens pour devenir une personne normale. Finalement, on voit comment la composition, c'est aussi, il y a l'héritage des peintres flamands. Surtout pour démontrer ça, une espèce de cadrement moral, aussi très chrétien, de l'ancien flamand. On peut dire que, finalement, tout ça, il se trouve dans la morale aussi chrétienne, le questionnement des gens, aussi l'histoire avec le maiuscule, et les petits récits. Comment on peut aussi monter ces micro-récits, faire un grand récit, donner la place à les micro-récits, comment s'il est le plus important. Mon pratique, je la développe dans n'importe quel milieu, le dessin, la sculpture. Et cette sculpture, c'est démontré que la femme, elle a devenu objet. C'est une femme, finalement, vieille, parce qu'elle s'interformait, le système, elle a transformé aussi en un objet de désir. Ça veut dire que c'est le lapin rose de Playboy qu'il a devenu un objet bizarre, totalement d'une vieille dame qu'il a essayé de, finalement, récupérer ses beautés pour faire une femme d'aujourd'hui très belle et essayer d'être le plus attirant possible. C'est pour ça que je l'ai mis comme dénane, parce que, finalement, il a essayé de développer son bizarre, mais il est devenu un monstre. Aussi, les cieux, ils sont très tristes, parce qu'on peut voir la violence du système et aussi la violence de la vie. Il est passé. Parce qu'il raconte aussi la violence dans le conjugal aussi, dans l'effort où elle habite. C'est pour ça que, normalement, mon médium, c'est des installations sculptoriques que je mets en place dans différents objets et racontais l'histoire de ces personnages. C'est pour ça que chaque personnage que je fais dans les sculptures, il a un nom, il a une histoire derrière. Et ainsi, j'écris les récits de ces personnages. Et après, certaines fois, je les mets avec la télévision, et dans la télévision, ils passent de certaines images, que les sculptures, ils voient la télévision. Il vit dans un foyer avec son petit-fils, les maris, pour raconter ces histoires dans le quotidien, la vie domestique. Et cette sculpture, elle est petite parce qu'elle ne peut pas grandir à cause du système. Et comme elle est devenu objet, finalement, elle ne donnait pas les moyens de devenir une personne normale. Parce que le système, avec elle, il a poussé, il a fassé toute sa mémoire, toute sa identité, toute la violence du système, il a transformé en un objet de consommation pour les hommes. et aussi, à cause de la violence conjugale, il est devenu une espèce de monstre vieille dame, avec des regards très tristes, pour démontrer que derrière tout ça, il y a une tristesse et une vie d'un projet paralysé. « Les gants dans les mains droites, c'est vrai que… et c'est ça, c'est une femme avec les gants pour travailler, normalement, qui se met les gants pour faire la vaisselle, pour faire des différentes choses, pour nettoyer la maison. et les gants avec les mains droites, c'est un archetype des femmes travaillador. » « Les bains rousses, c'est vrai qu'il y a cet autre kit de la société post-moderne. Mais normalement, mon installation, parce que surtout je travaille sur l'installation et sur les sculptures, j'ai mis en place des différents personnages pour raconter les micro-récits. Ces récits, finalement, pour dénoucier ces histoires des violences conjugales, des violences contre les femmes, des violences contre les homosexuels, des violences contre la dictature, des violences par rapport à la mémoire des récits. Finalement, je suis très intéressé par rapport à la pluralité. Surtout, comme dit Eliotard, la pluralité pour essayer de montrer qu'on vit dans ces réalités. Il n'y a pas un discours. Il y a un discours dominant qui essaie d'effacer les discours des légendes normales, des légendes des micro-récits. C'est vrai, c'est une fascination. Les personnages, on le peut dire, ont un objectif de fascination troublant. Il y a un double côté. On peut dire qu'il y a une fascination et que tu as envie de toucher les personnages, mais finalement, quand tu viens à ces personnages et que tu les regardes vraiment fixes et très proches, tu n'es pas envie de que ces personnages te regardent comme ça. On peut dire qu'il a un double effet d'attraction et répulsion. C'est ça que je cherche dans mon propos, d'avoir ces effets. pas seulement pour montrer qu'ils sont des personnes bizarres, sinon pour montrer qu'il y a ces doubles côtés des gens normales, mais finalement, il y a une violence et une histoire derrière de ces personnes. J'essaie de créer ces installations qui sont des installations où ils se mélancent dans tous les médias. Je crée des installations des personnages avec la sculpture, avec les dessins. Normalement, les mêmes personnages qui sont des sculptures, ils apparaissent aussi dans les dessins. Et dans ces installations où il y a des personnages, des dessins, il y a aussi des vidéos. Aussi, il y a des photos. Ce sont des vieilles photos de ma famille. Et en plus, je les peins, je les peins dessous pour montrer que ces mémoires transformaient ces photos en un objet actuel et racontaient ces histoires de la vie photo en blanc, en noir, transformées en un objet normal d'aujourd'hui. Pas normal, sinon un objet d'aujourd'hui. Et transformaient ces familières, ces grands-pères, par exemple, en héros. pour raconter ces histoires de comment ces personnes, finalement, pour moi, c'est un héros. Un héros anonyme. C'est pour ça que j'essaye, dans mon installation, de raconter ces histoires aussi de ces types d'héros anonymes, des micro-récits derrière ces émigrants aussi, de ces personnes inconnues. Il y a une histoire vraiment incroyable et anonyme surtout parce que les gens ne les connaissent pas. C'est pour ça que j'essaye dans mon propre histoire de biographie de mélanger tous ces médiums pour raconter un message. Mais normalement, je mélange un peu tout, la sculpture avec la peinture, les vidéos, les dessins, pour essayer d'articuler tous les médiums. En même temps, et montrer les messages et les sujets. de la peinture. Sous-titrage FR ?